Les portes du grand chapiteau du Cirque du Soleil ouvrent jeudi au Vieux-Port de Montréal. On y présente le spectacle Curios tout l'été. Christine, vous avez assisté ce matin à un entraînement des acrobates. Oui, pour ce dixième anniversaire de Curios à la maison, Sophie, bon, le spectacle en soi n'a pas vraiment changé. Puis c'est un spectacle qui porte vraiment la signature artistique traditionnelle du Cirque du Soleil, avec des mondes imaginaires où le temps s'arrête. Mais il y a des choses, donc, qui sont propres à Curios. Et c'est notamment le numéro d'AcroNet qui est un énorme filet. Ça, c'est l'entraînement auquel j'ai assisté justement ce matin sous le grand chapiteau. Donc, énorme filet qui est en fait un filet de trapèze, un filet de secours et qui permet aux acrobates de sauter à une hauteur qui a à peu près pas de bon sens. C'est comme ça que je le décrirais. J'ai rencontré un de ces acrobates qui m'expliquait justement l'histoire de cette nouvelle discipline créée pour Curios. À la base, l'idée, ça venait d'un filet de réception de trapèze, un filet de secours de trapèze qu'on a mis en tension et on a cherché des manières de pouvoir sauter dessus. Et on arrive à ce résultat maintenant, à pouvoir sauter jusqu'à 12, 13 mètres de haut. On voit beaucoup de bouches ouvertes dans le public. Dès qu'on fait les gros sauts, ça devient un silence complet avec un gros « wow ». Ce qui est fascinant aussi avec ça, Sophie, c'est que c'est un travail d'équipe. Habituellement, sur des trampolines réguliers, les acrobates sont autonomes. Ils sautent seuls à 5 ou 6 mètres de haut. Mais là, ce sont les autres acrobates qui les aident, qui les propulsent finalement. Donc, vraiment, de la synchronisation et beaucoup de talent, ça, c'est clair. Et Curios sera présenté jusqu'au 25 août, donc dès jeudi. On a le verti, juste à les regarder. Et maintenant, Christine, le chanteur Patrick Normand passe en mode symphonique pour trois soirs en compagnie de l'OSM. Et il souligne ses 50-50 carrières de belle façon quand même, effectivement, avec l'Orchestre symphonique de Montréal. C'est à la Maison symphonique dès ce soir et jusqu'à jeudi. Je l'ai rencontré cet après-midi alors qu'il se préparait pour la répétition générale, avec sa femme, Nathalie, qui participe aussi au spectacle, qui l'accompagne. Il vit vraiment un très, très beau moment. On n'arrête pas de se faire bombarder de bonté, de tous les sens, de tous les côtés. C'est extraordinaire ce que je suis en train de vivre là. Et puis c'était une belle façon aussi de clore une carrière de tournée, de terminer ça avec l'Orchestre symphonique. Je ne pouvais pas avoir mieux que ça. Vraiment pas. C'est une belle fierté d'être là. Les arrangements. De souligner tout ça, fêter le 55 ans à mon amour. Puis je suis très fière d'être avec lui. Et même si à la fin de 2024, ce sera la fin de la tournée pour Patrick Normand, les spectacles, ça, il confirme, ce n'est pas terminé, Sophie. Et ça se poursuit donc avec l'OSM cette semaine. Une des plus belles voix du Québec, il faut le dire, hein? Il faut le répéter. Merci beaucoup, Christine. Merci. Merci. Merci.